Passe dans ta vie Pourquoi madame la malheureuse comme ça Faut s'entrepentir Promisez les fruitines de la répentance Faut s'entrepentir Faut s'entrepentir Yeah Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui je serai Et lorsqu'enfin Je le verrai Alors s'enfin je redirai Qu'est-ce qu'il y a un nom de Jésus Jésus Oh 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 Béni soit ton enfant Jésus Cher ami téléspectateur C'est un privilège Que le Seigneur m'ait accordé Cette mission Cette mission de Partager avec vous Tout le soir Pendant une heure La parole de Dieu Et c'est un message Et c'est un message aussi Que j'adresse A tout le pasteur J'aimerais que Tous les anciens Le pasteur Tous les ministres De la parole de Dieu Prennent conscience Que c'est un privilège Que Dieu nous accorde De pouvoir enseigner Au peuple Jésus a dit Enseignez-leur A garder mes commandements Malheureusement Aujourd'hui On leur enseigne Comment avoir Beaucoup d'argent Comment avoir Du succès Et pire encore Comment tuer les sorciers Avec certaines doctrines Qui circulent Un peu Dans le milieu évangélique Francophone Africaine Cette doctrine Diabolique Qu'on appelle Le retour A l'expéditeur Alors si quelqu'un Veut te faire du mal Tu lui renvoies Ce mal Si quelqu'un T'envoie Une malédiction Tu lui renvoies La malédiction Voilà ce qu'on appelle Le retour A l'expéditeur Et c'est qui est contraire A la parole de Dieu Mais malheureusement Le peuple Chrétien Francophone Est très mal enseigné Et très Inculte Il est balotté Au courant Des ventes Des doctrines Étranges Vous savez Quand On n'enseigne Pas au peuple Ils n'ont pas Des racines solides Ils sont facilement Séduits Par des charlatans Des escrocs Voilà pourquoi Nous les hommes de Dieu Nous portons une grande Responsabilité Mes bien-aimés Chers amis Je ne dirais pas amis Mes frères Chrétiens Francophones Africains Je n'ai aucune haine Envers ma race Comme disait L'apôtre Paul Je n'ai aucune haine Je suis Congolais D'origine Mes frères Ivoiriens Gabonais Camerounais Francophones Si je suis Dur Parce que Je dénonce Les abus Honteux Les abus Honteux De mes compatriotes Ma patrie Céleste Ma patrie Céleste Et J'aimerais dire Quiconque S'attaque A mon Dieu Quiconque S'est plaît A salir Mon Dieu Me déclare La guerre Je suis comme ça Moi Si je Dieu me donne Le moyen De passer A la télé Dieu m'ouvre De telles portes C'est parce qu'il sait Qu'il veut me faire confiance Voilà pourquoi Je dénonce Ces panoplies Des pasteurs Prédicateurs Africains Qui sont Des microbes Qui se complaisent A manipuler Des gens A soutirer De l'argent Aux gens Hont à vous Hont à vous Et que l'éternel S'occupe de vous Voyez J'étais hier A Martinique Je prêchais Lorsqu'une dame A voulu témoigner Qu'un pasteur Je ne sais pas Si c'est Camerounais Ou Congolais L'a soutiré 4000 euros Une vieille mamie On voit que la dame N'a pas grande chose Elle vit Avec une retraite Avec une retraite Voyez Vous appauvrissez Les gens Et vous n'avez Et vous n'avez Même pas La compassion De soutirer Autant d'argent Comment est-ce que Je peux me taire Si je me taire C'est que je ne suis pas Un homme de Dieu Et je me demande Comment est-ce que Vous les autres serviteurs Prétendus hommes de Dieu Vous pouvez vous taire Quand vous voyez Ces charlatans Égorgés Tuer les brébis du Seigneur Les dépouiller Les malmener Les exploiter Les abuser Prétendus hommes de Dieu Qui abusent des femmes Des filles Des mineurs Sans aucune protection Vous les contaminez Des maladies Vous êtes des microbes Si on ne vous l'a jamais dit Moi je vous l'ai dit Et je vous donne le droit De me détester Je me fais ni chaud ni fraude Voyez Bichopé dit C'est Dieu qui me nourrit C'est Dieu qui m'ouvre des portes C'est Dieu qui m'envoie Et c'est Dieu qui assure ma sécurité Voilà pourquoi Je n'ai peur de personne Je vous dis Vous êtes des bandits Vous allez dire Mais non Bichopé dit Comment tu peux parler comme ça Voyez On va lire Jude On va lire Jude A partir de verset 3 On va lire Tous les livres de Jude Je vais commencer Au verset 1 Jude Serviteur de Jésus Christ Et frère de Jacques A ceux qui ont été appelés Qui sont aimés en Dieu le Père Et gardés pour Jésus Christ Que la miséricorde La paix et la charité Vous soient multipliées Bien aimé Comme je désirais vivement Vous écrire au sujet De notre salut commun Je me suis senti obligé Obligé De le faire Afin de vous exhorter A combattre Pour la foi Qui a été transmise Au sein Une fois pour toutes A combattre L'apôtre Jude Utilise le terme Combattre Moi j'ai fait un combat Je vous dénonce Je sais que vous allez Me combattre Vous allez me haïr Vous allez Pardonnez-moi les mots Je m'en fous A la guerre Pour la guerre Mais je ne peux pas Me taire Et fermer ma bouche Quand vous êtes De voleurs Vous abusez des gens Vous abusez des femmes Des enfants Pires que des païens Voyez Le verset 4 Je me dis Quiconque Est vraiment Un homme de Dieu Ne peut pas se taire Devant de tels comportements Et J'assume ce que j'ai dit 9 pasteurs Africains Sur 10 Sont des Inconvertis Et des voleurs 9 sur 10 J'en connais Des vrais Hommes de Dieu Africains J'en connais Des vrais Hommes de Dieu Il y en a quand même Gloire à Dieu Heureusement Il y en a quand même Sinon moi aussi Je suis Un escroc Je serai un escroc Je suis africain d'origine Je suis fier de mes racines C'est la race de ma mère J'aime J'aime l'Afrique Mais vous voyez Comment on dit Nous les afros On doit se corriger On doit se parler en face Ce que je regrette souvent La communauté afro Dans le monde Est hostile A la critique Mais comment on peut S'améliorer Si on ne se critique pas Si on ne s'est remis pas En question Comment on peut évoluer L'Europe n'était pas Comme ça au début L'Europe a évolué Par la critique L'Europe a évolué Par l'échange Des idées Mais si on commence A vous conseiller A vous tirer Les oreilles Vous commencez A vous fâcher A vous haïr A vous battre Comme des primitifs Vous n'évoluerez jamais On doit se remettre En question A évoluer Vous voyez J'ai vu une vidéo D'un homme Oh la 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 C'est terrible Vous voyez Une vidéo d'un homme Qui il dit Il y a des hommes En Afrique Ils roulent avec le Peugeot Ils roulent en voiture Avec le Peugeot Fabriqué En France Toyota Fabriqué Au Japon Il a l'iPhone 5 Fabriqué par les américains Qu'il a acheté Vous voyez Il mange la salade Importée de l'Europe Vous voyez Il mange le blé Importé de l'Ukraine Il met les caleçons Et les vêtements Fabriqué en Chine Et en Inde Vous voyez Il prend des médicaments Importés par la pharmacie Européenne Vous voyez Il prend l'avion Fabriqué par Boeing Les Blancs Je ne sais pas quoi Il met la perique Importée de l'Inde Ou de la Chine Et qu'est-ce qu'il fait encore Il se réveille le matin Il est riche Il envoie ses enfants A l'école française Ou en Europe Quand il tombe malade Il prend l'avion Il va se faire soigner A Paris Ou en Suisse Ou en Inde Il n'investit rien dans son pays Et puis En fin de compte Un bon matin Il s'élève Il est fier Ah mes grands-parents Sont des kémites Des égyptiens La plus grande civilisation La plus grande Il s'évente du passé Mes ancêtres Mes ancêtres étaient des égyptiens Ceux qui ont inventé Les mathématiques Il est fier Alors qu'il n'est même pas capable De fabriquer une aiguille Pour coudre son caleçon Qui est déchiré Alors qu'il n'est même pas capable De fabriquer une aiguille Pour coudre sa chemise Qui est déchirée Mais pour se faire une bonne conscience Pour se valoriser tellement Qu'il ne vaut pas grande chose Ah les kémites Retourne au culte des ancêtres Moi Retourne au culte De mes ancêtres Alors C'est quelle logique Estupide Si mes ancêtres Étaient des primitifs Des cannibales Des cannibalistes Donc je dois retourner Manger des cannibales Aux indiens Des incas Si leurs ancêtres Tuaient Et gorgeaient leurs enfants Ils doivent retourner A ce culte là Les gaulois Les gaulois Qui avaient peur du tonneur S'ils doivent abandonner Le christianisme Retourne au culte Mais quel raisonnement Quel raisonnement Vous voulez vivre du passé Le passé C'est comme aussi Tous ces afros L'esclavage L'esclavage Nous sommes comme ça A cause de l'esclavage Vous êtes toujours En train de vous justifier Vous cacher derrière l'esclavage C'est l'esclavage Qui vous pousse A faire des enfants Comme des lapins Partout Et à ne pas s'en occuper C'est l'esclavage Qui vous pousse A ne pas payer La passion alimentaire C'est l'esclavage Qui te pousse Toi le père afro De ne pas respecter Ta femme De ne pas payer La nourriture Pour ta femme De ne pas payer Les études Pour tes enfants Tu as des enfants Après c'est condamnés A faire de petits métiers Ils sont condamnés A ne rien faire A ne rien faire de leur vie Et c'est l'esclavage Qui te pousse A faire cela Arrêtez de vivre Du passé Prenons nos responsabilités Dans le présent C'est que j'ai dit Aïe 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 C'est que j'ai dit Ça va me créer des ennemis Il y en a qui vont me détester Mais moi Je vous dis la vérité Je suis un homme de Dieu J'aime mon peuple J'aime les afros J'aime C'est ma race Je vous dis la vérité Voilà Vous savez Un jour Un jour La vérité finit toujours Par triompher Un jour Si aujourd'hui On ne me comprend pas On ne me critique Mais tôt ou tard Vous allez dire Ah Cet homme là Vous savez La république démocratique Du Congo En 1960 Il y a eu la conférence En Belgique Les belges Ont demandé aux Congolais S'ils voulaient accéder A l'indépendance Tout le monde était d'accord Tous les Congolais Les politiciens Etaient d'accord Mais il y avait L'un des rares intellectuels Congolais Un Moulouba Docteur en sciences politiques Le gars a dit Je ne suis pas d'accord Pour l'indépendance Il faut que l'indépendance Soit programmée Pendant 30 ans Que les intellectuels Soient formés Que les Congolais Soient formés A la gestion De son pays On l'a insulté On l'a méprisé On l'a C'était impopulaire Alors tout le monde a dit Lumumba Lumumba Indépendance Lumumba C'est après le plaisir D'insulter le roi belge Vous savez en politique C'était de la bêtise Voyez Il était sincère Cet homme là Lumumba Il était franc Dans ce qu'il faisait Mais politiquement C'est de la bêtise Insulter un roi belge Ça fait avancer L'économie du Congo En quoi ? On appelle ça du populisme Dire ce que les gens veulent écouter Leur faire plaisir Mais avec des discours creux Aller inciter le roi belge En quoi ça fait progresser La république démocratique du Congo Mais aujourd'hui Les Congolais ont pris L'indépendance En 1960 Si on fait le bilan Aujourd'hui Des gens qui ne savent pas Gérer le pays Des gens qui n'ont pas Une formation Ont pris la gestion du pays Avec Mobutu Coup d'état Ils ont saccagé le pays Ils ont saccagé le pays C'est-à-dire qu'au lieu Que le pays avance Tout ce que les belges Ont laissé C'est tombé Un franc congolais Valait 2 dollars Mais Valait 2 dollars Je crois bien à l'époque Maintenant Un franc congolais Vaut Je ne sais pas 100 Si c'est 1000 dollars Tellement Que le pays est tombé L'économie était basée Sur le coton On exportait le coton Le café Et puis les minéraux Mais Le président Mobutu Stupide Sans aucune formation A détruit Toute l'économie agricole Il a basé L'économie du pays Sur le cuivre Et quand le cuivre Est tombé L'économie Est tombée Pour vous dire Aujourd'hui Quand on fait le bilan On dit Ah cet homme L'avait raison Je vous dis la vérité Aujourd'hui Quand on fait le bilan De l'histoire On dit Mais ce monsieur là Qu'on avait tant insulté Et méprisé Il avait raison C'est comme si vous donnez Une voiture A quelqu'un Qui n'a pas le permis Alors on dit Non mais non Mon garçon Tu fais la voiture Passe d'abord ton permis Dans 6 mois Quand tu auras ton permis Tu auras la voiture Mais la femme Ce n'est pas content Il dira Non maintenant maintenant Mais vous lui donnez la voiture Maintenant sans permis Mais c'est un cercueil roulant La vérité Finit toujours Pas triompée Voilà Le verset 4 Jude chapitre 1 Verset 4 Car il s'est glissé Parmi vous Certains hommes Dont la condamnation Est écrite Depuis longtemps Des impies Qui changent la grâce De notre Dieu En désolition Et qui réunit Notre seul maître Et seigneur Jésus Christ Je vous rappelais Je vais vous rappeler A vous qui savez Fort bien Toutes ces choses Que le seigneur Jésus Après avoir sauvé le peuple Et l'avoir tiré Du pays d'Egypte Fit ensuite périr Les incrédules Qu'il a réservé Pour le jugement Du grand jour Enchaîné éternellement Par les ténèbres Les anges Qui n'ont pas gardé L'heure d'unité Mais qui ont abandonné Leur propre demeure Oui Donc voyez J'aimerais en même temps Profiter pour souligner Une erreur doctrinale Qui circule Dans les milliers francophones Il n'y a aucune personne Qui est en enfer Aujourd'hui Écoute-moi bien Certains pasteurs Certains hommes de Dieu Ont des visions futuristes De ce que serait l'enfer Dieu a permis A certains pasteurs A certains hommes de Dieu D'avoir des visions futuristes De ce que serait l'enfer Mais par manque de connaissance Ils ont mal compris Et ils pensent Qu'il y a des gens Qui vont en enfer Aujourd'hui Certaines personnes Sont aujourd'hui en enfer Les démons Sont en enfer Mais La Bible dit Qu'ils ont été enchaînés Et réservés Pour le jour des jugements Dieu ne peut pas Vous envoyer en enfer Sans vous juger Votre doctrine là Le problème c'est que Nous avons deux pasteurs Qui n'ont aucune formation biblique Il y a trop de gens Qui se font passer Pour deux pasteurs Ils n'ont aucune base Aucune formation Aucun appel Et bien sûr La formation intellectuelle Ce n'est pas ça Qui fait d'un homme Un homme de Dieu Mais quand vous êtes appelé Par Dieu réellement Le Saint-Esprit Va vous former Et on le verra Par vos prédications Par vos enseignements Qu'il y a de la consistance Mais quand vous ne savez pas Distinguer votre pied gauche De votre pied droite Et vous me dites Que c'est Dieu Qui vous a formé Et qui vous a appelé A enseigner Et à abrutir Le peuple de Dieu Je ne crois pas Votre ministère Il y a des gens Comment est-ce que Même dans la justice Des hommes On ne peut pas Condamner un homme Sans l'avoir jugé On n'envoie pas Quelqu'un en prison Sans l'avoir jugé Alors comment est-ce Que vous pouvez penser Que Dieu Va envoyer des anges Va envoyer des hommes En enfer Sans l'avoir jugé Mais il y a Un dernier jugement Voyez Voilà des anges Qui ont été Voilà Qu'il a réservé Pour le jugement Du grand jour Enchaîné éternellement Par les ténèbres Les anges Qui n'ont pas gardé Ils sont réservés Pour le jugement Ils ne sont pas en enfer Alors Tous vos pasteurs Là Tous ces chrétiens Là Qui envoient les démons En enfer Vous comprenez Pourquoi les démons Ne vous obéissent pas Et ils n'y partent même pas Parce qu'ils Ils ne vous comprennent pas Voyez Démons Sors Sors Va en enfer Je te brûle Va brûler en enfer Mais les démons disent Mais Monsieur Tu es en dehors De la parole Monsieur le pasteur Tu m'envoies en enfer Mais tu n'as pas le droit De m'envoyer en enfer Je ne suis pas encore jugé Par Dieu Voyez Il y a tellement Des choses Que nous faisons Parce qu'on On ne nous enseigne pas Tu vas à l'église Tu ne fais que danser On vous met une musique Tu ne fais que danser Bénissez Et puis On chasse les démons Il n'y a pas d'enseignement S'il y a un mouvement chrétien Où les gens Ne sont pas enseignés C'est le mouvement évangélique Les témoins de Jéhovah Sont dans l'erreur Mais au moins Les témoins de Jéhovah Enseignent Bien leur erreur Les baptistes Les baptistes Les sabbatistes Ils sont dans l'erreur C'est vrai Ils ont quelques erreurs Mais au moins Ils sont méthodiques Ils enseignent Mais le mouvement évangélique Aujourd'hui C'est un mouvement chrétien Rapide Mais malheureusement N'importe qui Est pasteur Même s'il n'y a pas Il n'y a pas de consistance Mais est-ce que c'est ça La base de l'enseignement chrétien C'est comme ça Que quelqu'un Sera enraciné Dans l'évangile Vous êtes en train De former des chrétiens Matérialistes Et mondains Nous devons former des chrétiens Qui ont la statue parfaite du Christ Des chrétiens Qui ont christifié la chair Des chrétiens Qui ont christifié la chair Des chrétiens Qui craignent l'éternel Qui ont la crainte de l'éternel Des chrétiens Qui attendent l'enlèvement Qui savent Qu'il y aura un enlèvement Et maintenant C'est l'heure D'après la chronologie Apocalyptique De la Bible On est au moment Où l'enlèvement Peut arriver d'un instant à un autre Je dois me préparer Pour avoir part en l'enlèvement Car cette femme Qu'on appelle l'église Malheureusement Dans l'apocalypse 12 Certaines personnes L'appellent Israël Parce qu'ils n'ont pas de révélation D'autres l'appellent 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 Marie Dans l'apocalypse 12 Cette femme là Qui est enveloppée Du soleil Et qui a la lune A ses pieds Et qui a 12 étoiles Sur sa tête Ça ne peut pas être Israël Je peux vous le démontrer Ça ne peut pas non plus Être Marie Parce que l'apocalypse Est un livre Qui parle des choses à venir Allez-y lire Apocalypse 1 Je sais qu'il s'est dit Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Pour vous parler Des choses à venir L'apocalypse Parle de l'avenir Quand l'apôtre Jean Était à l'île Des Patmos L'enfant mal Jésus Christ Avait déjà été enlevé Donc ça ne peut pas On ne peut pas Parler de Jésus Christ Encore Mais par contre Le dragon Le dragon a voulu tuer Le premier enfant mal Qui était Qui était Moïse Le dragon a voulu tuer Le deuxième enfant mal Qui était C'est Jésus Christ Jésus Christ Et le dragon Comme il y a la trinité Biblique Il y a aussi la trinité Diabolique Dans la Bible Les choses marchent En un Ou en trois Pour les prophéties Il faut au moins Deux ou trois Confirmations Mais dans l'enseignement Biblique Les choses marchent En deux Ou en trois Il faut Voyez Donc le dragon A voulu tuer Le premier enfant Moïse Le dragon A voulu tuer Le deuxième enfant Jésus Christ Et le dragon Va vouloir tuer Le troisième enfant Qui est L'enfant Né de l'église Le groupe Des élus Qui rompart A l'enlèvement Et le groupe Des élus Qui seront Enlevés Et symbolisés Par l'enfant Mal Qui est L'image Jésus Christ Parce que ce groupe Là doit Atteindre La stature Parfait Du Christ Maintenant L'église De Jésus L'église Souffle La douleur De l'enfant Pour engendrer Ses élus Mais il faut Les enseigner Voyez Et cet enfant Mal sera Enlevé Quand le dragon Viendra pour le tuer La Bible dit Qu'il sera Enlevé Vers le trône De Dieu C'est l'enlèvement De l'église Bien aimée L'église Ne passera pas Par la tribulation L'église Ne passera pas Par la troisième Guerre mondiale A tous ceux Qui ont peur D'une troisième Guerre mondiale J'aimerais vous dire Les enfants De Dieu Authentique Ne passeront pas Par la troisième Guerre mondiale C'est fini C'est fini Nous serons Gaffer Quelqu'un Quelqu'un met La bague Avec des diamants Vous voyez toujours Le diable Partout Vous avez un problème Dans la tête Vous êtes tellement Borné Et stupide Donc ça C'est travail C'est la sorcellerie Donc on ne peut pas Mettre des bagues En diamant Ou en or Dans son doigt Parce que Vous avez un problème Dans la tête Monsieur Vous croyez tellement Au diable Que vous le voyez Partout Dieu n'existe pas Dieu n'est pas puissant Dieu n'est pas puissant Un chrétien Qui chante Qui a du succès Il a fait la sorcellerie Quelqu'un qui prospère Il a fait la sorcellerie Un passeur Qui a du succès Il a fait la sorcellerie Donc il n'y a que le diable Qui est capable De donner aux gens Le succès Il n'y a que le diable Qui donne l'argent Mais vous ne comprenez pas La Bible Vous croyez plus Au diable Qu'en Dieu Parce que vos pasteurs Vous parlent Du premier au trente Que du diable Le diable Le diable Et vous n'avez Que le diable Dans la tête Le seigneur A promis On dit Le seigneur L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Et l'homme Qui craint l'éternel Et qui marche Dans ce voie Il prospère Voici mon serviteur Il prospérera Il sera très haut placé Dieu promet D'élever Il dit Je t'éleverai Je te glorifierai Donc il n'y a que le diable Qui est capable D'élever quelqu'un Il n'y a que le diable Qui est capable De faire prospérer Quelqu'un Il n'y a que le diable Qui est capable De donner quelqu'un Une belle voiture Il n'y a que le Mais pourquoi vous croyez Tant au diable Vous êtes vous-même En diable Vous croyez tellement Au diable Que vous êtes en diable Vous-même Vous avez peur De sorcier Dieu L'or et l'argent Appartient à Dieu Et ça n'appartient pas Au diable Arrêtez de voir Le diable partout Le diable De le glorifier Arrêtez de me parler De le diable Le diable Le diable Il est vaincu Le diable Il a été dépuyé Il n'a pas de puissance Il n'a pas de force Devant les enfants De Dieu authentique Moi je n'ai rien à voir Avec le diable Moi Je ne perds pas mon temps Avec ce monsieur là Parce qu'il est déjà vaincu Je n'ai pas Vous avez Quelqu'un qui est en prison Qui vous insulte Est-ce que vous allez Perdre votre temps A lui répondre Quelqu'un qui est en prison Qui vous insulte Qui vous menace Est-ce que vous allez Perdre votre temps A lui répondre C'est pareil Moi je n'ai pas Le temps à perdre Avec le diable Moi Moi je vous parle De l'apocalypse Je vous parle Du retour de Jésus Le diable Laissez-le là-bas Avec ses disciples Avec les faux pasteurs Les faux prophètes Mais moi je n'ai pas Le temps à perdre Avec ce gars là Il est vaincu Vous voyez toujours Le diable est partout Vous voyez On va lire Le verset 8 Malgré cela Ces hommes aussi Entraînés par leur Révérie Suis pareillement Leur chair Méprisent l'autorité Et ingérent Les gloires On va voir Le verset 10 Eux au contraire Ils parlent D'une manière injurieuse De ce qu'ils ignorent Ils se comportent Dans ce qu'ils savent Naturellement Comme Les brutes Malheur à eux Car ils ont suivi La voie des caïens Ils se sont jetés Pour un salaire Dans les garments Des balas Ils se sont Ils se sont perdus Par la révolte De Corée Ce sont des écueils Dans vos agapes Faisons impudemment Bonne chair Ces réponses Eux-mêmes Ce sont des nuées Sans eau Des nuées Sans eau Poussées par les vents Des arbres De tonnes S'enfouis Deux fois morts Déracinés Des vagues Furieuses De la Met Rejetées par Le cum de leurs Impurités Des astres Errants Auquel L'obscurité Des ténèbres Est réservées Pour l'éternité Des astres Errants Ça c'est vrai Pardonnez-moi De vous dire Je connais Des pasteurs Congolais Il était en Suisse Il a fait Une bêtise On l'a dénoncé Devant la justice Il fuit la Suisse Il vient à Paris Il change Des papiers Il demande L'asile politique Il change même Des noms Alors que la justice C'est Suisse Il cherche là-bas En Suisse Et à Paris Encore Il fait des bêtises Il fuit Paris Maintenant Ils viennent tous Aux Antilles Ils viennent tous Aux Antilles Mais malheureusement Aux Antilles Les gens Sont encore naïfs Les gens Sont encore naïfs Voyez-vous Les Antillais Quand ils voient Quelqu'un avec Une grosse Bible Bien habillé Ils croient facilement Des astres errants Moi je connais Un pasteur Qui était mon pasteur Il a fait des bêtises A Paris Il a fui Paris Il est allé au Canada Arrivé au Canada Il a enceinté une femme Et ça fait encore Scandale Il a quitté le Canada Il a fui à New York A New York encore Et là Il a été paralysé Il est mort Des astres errants Mais comment un être humain Peut être esclave De son bas ventre Comme ça Comment tu peux Vous voyez Le diable Vous Vous Humilie Le diable Vous réduit A une vie Errante Comment est-ce qu'un homme Peut travailler 10 ans De sa vie 20 ans De sa vie Et détruire Son travail Tu es homme de Dieu L'église te paye à manger L'église te nourrit L'église nourrit tes enfants Par 20 ans de travail Tu détruis ça pour les postérières D'une fillette De 15 ans De 17 ans De 20 ans Mais est-ce que toi-même De ta tête Tu ne trouves pas que tu es stupide Et bête Je vous dis Je n'arrive pas à comprendre Les frères On parle en famille Vous savez Même Jean-François dit Tu es pasteur 2.0 On parle en famille Mais toi-même Pasta Yo moco Zouba Zouba Où Ata bu zouba Où Ya Ya bu zouba Ya kindo On dirait Ma loka Yotelba Kepo Zouate Ata Souko Komiko Zouako Yo mora Oza ko Soumbana Mesa Yab Sikabana Baliak Yo papa Moubimba Oza soumbalikolo Yab Mesa Isikabana Baliak C'est comme un papa Au lieu d'aller faire ses maisons Et se soulager aux toilettes Il monte sur la table De la salle à manger Où ses enfants mangent Et il fait popo dessus Hein Tes enfants mangent du ministère Le Voyez L'ouvrier mérite son salaire 20 ans de travail Tu le gâches Pour les postérieurs D'une fillette Des 20 ans Des 15 ans Tu es un vieux papa Barbie 60 ans Ah Mon dieu Oh Mon dieu Mon dieu Maua Maua Ça c'est le diable Qui C'est le diable Qui amène des gens A être aussi stupides Vous voyez Même les chinois Qui n'ont pas Jésus Ne feront pas Un chinois fera ça Hein Tu vois qu'un chinois Va détruire son restaurant Vous voyez les chinois Ils sont là Ils sont à Paris Ils sont en Chine Vous voyez Ils font des affaires Gauche à droite Ce sont des gens Vous voyez Des païens Des chinois Des bouddhistes Ils sont plus disciplinés Que toi Un pasteur Les chinois Quand ils viennent à Paris Ils savent Qu'est-ce qu'il est venu faire Vous voyez Ils voient toutes ces femmes Là Des européennes Des indiennes Mais ça ne le perturbe pas Il est venu Pour travailler Il travaille Il sait Qu'est-ce qu'il est venu faire Mais nous les afros On ne sait pas Ce qu'on fait sur terre Tu veux perturber un afro Envoie-le une femme Tu veux perturber un afro Envoie-lui une femme Ah mon Dieu Que Dieu Aie pitié de nous Moi je dis simplement ça Seigneur Aie pitié de nous Seigneur Mes frères Que Dieu aie pitié de nous Les églises afro À Paris Ça tombe toujours Par des scandales sexuels Je ne connais pas une seule église Il y a toujours des scandales Quand il n'y en a pas Ça c'est caché Mais il y en a toujours des histoires C'est pas possible Il faut briser cette malédiction Donc on a vu Je reviens encore Cette femme Qui a douze étoiles Comme douze apôtres L'église de Jésus-Christ Est fondée Enracinée Est fondée Sur la doctrine Des apôtres Et des prophètes Les douze apôtres Et le soleil C'est Christ Il est une seule chair Avec le soleil Le soleil enveloppe Le poul Christ La gloire de Christ Enveloppe son église Et la lune Elle reflète La lumière du soleil C'est l'ancien testament Mais cette femme là Doit enfanter Un enfant Mais pendant A l'époque Où Jean-Baptiste A l'époque Où Jean voyait Cette femme Christ Était déjà né Christ Avait déjà été Élevé Enlevé Donc ce n'est pas Christ qui est l'enfant L'enfant C'est Les élus Le groupe Des élus Qui auront Par un élèvement Ils ont Dès que la femme A coucher Le dragon Est venu Pour le tuer Mais Dieu L'a enlevé Et après Qu'est-ce que Dieu a fait Dieu A donné Maintenant Le dragon A voulu dévorer la femme Dieu a donné Les ailes d'aigle Il lui a donné Les ailes d'aigle Et la femme S'est envolée Il est allé Se cacher Dans un endroit Désert Quand on parle De désert C'est C'est un endroit Spirituel Et ça veut dire quoi Parce que Lorsque L'enfant Sera enlevé Lorsqu'il y aura Enlèvement Le Saint-Esprit Partira En enlèvement Le Saint-Esprit Ne restera pas Sur terre Onction.com Si vous allez Dans Onction.com Vous aurez Mon adresse Si vous allez Dans L'onction.com Vous aurez Mon adresse Là où J'ai fait Le culte Vous aurez Même mon téléphone Vous aurez Tout Donc Pourquoi Dieu a prêté Le deux ailes A cette femme A l'église On va lire Apocalypse 12 Voyez On va lire C'est là Voilà Écoutez Verset 5 Elle enfanta Un fils Qui doit Pètre Toutes les nations Avec une verge De fer Et son enfant Fuit enlevé Vers Dieu Et vers son trône Jésus a dit Celui qui vaincra Sera assis Avec moi Sur mon trône Donc L'église Va diriger Les nations Avec Jésus Le roi Et la reine Dirigent un royaume Voyez Parce qu'ils sont Une seule chair Bon Le verset 6 Et la femme S'enfuit Dans les déserts Où elle avait Un lieu préparé Par Dieu Afin qu'elle fût Nourrie Pendant 1260 jours 1260 jours Quand Vous faites Le calendrier Juif Qui est de 30 jours Ca correspond Exactement Selon le calendrier Juif A 3 ans Et demi 3 ans Et demi 1260 jours C'est 3 ans C'est 3 ans Et demi Et cela Correspond Aussi Au temps Des temps La moitié D'un temps Sur le langage Prophétique De l'apocalypse Et des livres De Daniel Donc pendant 3 ans Et demi Elie Véritable Et c'est là Et c'est là Et c'est là Où ils vont Se répentir Des visions Des visions prophétiques Pour qu'ils puissent Échapper A l'antichrist Parce que L'antichrist C'est répandant Ici nous sommes Dans la dernière Semaine De Daniel 70ème Semaine De Daniel La moitié La moitié De la semaine 3 ans Et demi Il y aura La paix Voyez L'antichrist Fera un pacte Avec le peuple Élu Il fera un pacte De paix Au milieu De la semaine Il va rompre Ce pacte Et c'est là Où nous parlons De la tribulation La tribulation Ne fera pas Une semaine Mais ça fera 3 ans Et demi Voyez Et maintenant Nous voyons On dit quoi Le verset 13 Quand le dragon Vit qu'il avait Été précipité Sur la terre Il poursuivit La femme Qui avait Enfanté L'enfant mal Il poursuivit La femme Qui avait Il va poursuivre Les chrétiens Mais le verset 14 Les deux ailes Du grand aigle Furent donnés A la femme Aux chrétiens Aux cinq vierges folles Afin qu'elle S'envola Au désert Vers son lieu Où elle est nourrie Un temps Des temps Et la moitié Des temps Un temps C'est un an Des temps Deux ans Et la moitié Des temps Six mois Ça fait exactement Trois ans Et demi Voyez La parole De Dieu S'ajuste Mais c'est codé D'abord Dieu Il parle De 1260 jours Voyez Et Mais maintenant Ici Au lieu de mettre 1260 jours Il écrit Un temps Des temps La moitié La moitié Des temps Tout cela A été codé Pour que Les témoins Des Jéhovah Les adventistes Les satans Les gens De ce monde Même le diable Lui-même Ne puisse pas comprendre Mais quand vous calculez C'est exactement La même chose 1260 jours Voilà Maintenant on va voir Le verset 15 De sa bouche Les serpents Les serpents Lança de l'eau Comme un fleuve Derrière la femme Enfin de l'entraîner Par le fleuve Il envoie des esprits Des garéments Il envoie Les serpents C'est l'antichrist Il va inspirer des lois Des lois dures Dans ce monde Pendant qu'il règne sur terre Pour empêcher Aux chrétiens Comme au début D'avoir accès A la Bible Pour empêcher Aux chrétiens D'aller au culte Pour empêcher Aux chrétiens De prier Comme le roi De Babylone Qui a dit Quiconque prie Un autre dieu Que mon dieu Il doit être tué Voyez Mais à l'époque Daniel n'a pas obéi Daniel priait Le véritable dieu Normalement Qu'est-ce qu'on a fait On a pris Daniel On a voulu le jeter Dans la force au lion Mais Dieu l'a secouru Dieu a fermé La gueule du lion C'est la même chose Voyez L'antichrist Va imposer Des lois Pour empêcher A l'église De fonctionner Mais la Bible dit La terre A ouvert sa bouche Pour secourir Cette femme La terre C'est quoi ? C'est le gouvernement De ce monde Dieu va utiliser Le gouvernement De ce monde Pour qu'il Refie Ces lois Les parlements Européens Vont dire non Nous refusons Ces lois Qui sont contre La liberté Du culte Les parlements Européens Les lois De l'antichrist Ne fonctionnera pas Cette fois-ci Vous voyez Et nous sommes Et nous sommes Juste à l'époque Et puis on dit Quand il va voir Que la terre A secourir A secourir La femme Le dragon Le dragon Le dragon va aller Faire la guerre Au reste De sa descendance A tous les juifs Qui vont se convertir Après la prédication C'est la mort C'est la mort Ça veut dire Que Dieu a enlevé Moïse Donc nous voyons Ici Comment la parole De Dieu Est puissante Nous allons rentrer En profondeur Encore Pour étudier L'apocalypse Parce que Nous sommes Au temps De la fin Prochainement Je vais vous démontrer Pourquoi Où se situe L'époque D'aujourd'hui Nous sommes À l'âge De l'audissée Parce que Jésus A écrit Cette lettre Aux sept églises Et cette église Était présente Dans l'Asie mineure Vous savez L'apocalypse Pas de l'avenir Et cette église Représente Cette période De l'évolution De l'église De Jésus Christ Sur terre La Bible Ne peut pas Être un livre Écrit Par un homme Les hommes L'ont écrit Mais ont été Inspirés Par Dieu Parce qu'il n'y a Aucun livre Qui a prédit Autant L'avenir Ça veut dire Que l'évolution De l'église Chrétienne Du premier siècle Jusqu'aujourd'hui Ça a été Ça a été prédit Dans l'apocalypse Je vais vous les démontrer Voilà pourquoi Vous les quémites Vous les quémites Dans votre stupidité Vous pensez Que la Bible Est un livre Quelconque Mais parce que Vous n'êtes pas Intelligent Vous n'êtes pas Cultivé Si vous connaissez L'histoire De l'église Du moyen âge L'histoire De l'église Depuis le premier siècle jusqu'aujourd'hui Et que vous avez Compris l'apocalypse Vous n'allez pas dire De telles stupidités Si vous avez connu L'histoire même Des royaumes Et vous avez lit Le livre de Daniel Le livre de Daniel A été écrit Avant l'existence De l'empire De tous ces empires Mais Daniel A prédit L'arrivée De l'empire Perse De l'empire Grec De l'empire Romain L'apocalypse Et Daniel A prédit La naissance De l'Europe Je vous dis Daniel A prédit 400 ans Avant Même pas 400 ans Avant Je ne sais pas Mais 2000 ans 2000 ans Avec 400 ans 2400 ans Avant Daniel A prédit La naissance De l'Europe Vous allez me dire Que c'est un livre Écrit par des hommes Mais c'est parce Que vous Parce que vous Les kémites Vous êtes des inculques Vous dites Moi Oh mais Les vrais juifs Sont des bantous Mais Attends Trouvez moi Des traces De la Quelle est la Bible Qu'on a découvert En Afrique En Afrique On n'a trouvé Que des eaux Des eaux De l'homme De l'homme Du plus grand Cêtre De l'humanité Mais Est-ce qu'en Afrique On a déjà trouvé Les traces D'un livre D'une Bible Au Congo Vous dites Que les vrais juifs Sont des Congolais Des bantous Mais Est-ce que vous avez trouvé Des traces De la Bible Dans ce pays Et vous pensez Que l'Afrique Va se développer Parce que C'est quand l'homme noir Va comprendre Qu'il est juif Celui qui est le vrai juif L'Afrique Va se développer Dans le travail L'Afrique Va se développer Quand on sera Plus stupide En train de faire Des affaires Comme des lapins Tu vois Les chinois Ils ont fait La politique Du fils unique De l'enfant unique Ils ont été Rigorés Disciplinés Mais ils sont devenus Maintenant Ils sont presque La première prise Économique du monde Mais nous On s'est multiplié Comme des lapins Un homme Cinq femmes Un homme Six femmes On ne fait que S'accoupler S'est multiplié Comme des macaques Et puis vous voulez Après être développé C'est-à-dire que Si Le Congo A 10 milliards Pour nourrir 100 millions 100 millions De personnes Avec toute la polygamie Tous ces gens Qui font des affaires Gauche à droite Dans 20 ans On sera Des 100 millions Mais malheureusement L'argent N'essuie pas C'est comme un père Qui gagne 1000 euros Pour nourrir 4 enfants Mais le père Il fait tellement Des affaires Gauche à droite Avec le même salaire Il se retrouve Avec 20 enfants Voilà pourquoi L'Afrique N'arrive pas A nourrir Ses enfants Parce qu'on se Multiplique Comme des lapins Le développement En Afrique Va commencer Quand on va Apprendre A dominer Notre bas-ventre Arrêtez de faire Des enfants Comme des Comme des lapins Voilà donc Je suis C'est un peu Ce que je voulais Partager avec vous Aujourd'hui Je ne suis pas là Pour vous choquer Ou pour vous faire mal Je suis là Pour vous dire La vérité Qu'on arrête De rêver Trop de chrétiens Sont dans la distraction Il y a des chrétiens Ils viennent à l'église Simplement pour avoir Un mari Il y a des chrétiens Qui sont obsédés Par le mariage Mais je connais Plein de gens Qui sont mariés Qui regrettent même Pourquoi ils sont mariés Il y a plein de gens Qui sont mariés Qui regrettent même Pourquoi ils sont mariés Mais nous avons Des frères Et de gens Qu'on appelle Des frères Mais des vrais Païens Évangéliques Qui viennent A l'église Pour avoir La prospérité Avec leur Pasteur Antichrist Qui leur parle De midi A 14h Comment avoir L'argent Il y a un séminaire Ici en Guadeloupe Je ne dirai pas Le nom de ce monsieur Là Il est venu Son enseignement Comment devenir riche Vous trouvez ça Normal Dans l'église De Dieu Qu'on vient Enseigner aux gens Comment devenir riche Mais je vous dis Mais ces gens Ils ont perdu la tête Comment devenir riche Mais enseigne aux gens La sainteté Comment plaire à Dieu Comment se rapprocher De Dieu Comment crucifier la chair Comment être rempli Le Saint-Esprit Tu viens nous dire Comment être riche Mais les païens Sont plus riches Allez-y Devenez païens Vous vous trompez D'endroit Ce n'est pas l'église Ces choses-là Je crois à la prospérité Je ne déteste pas L'argent Mais ce n'est pas La priorité L'église Aujourd'hui Est dans la distraction C'est exactement Les cinq vierges folles Les cinq vierges folles Ils ont perdu la tête Vous voyez Ils sont là Voilà Tous ces pasteurs Ils deviennent polygames Des pasteurs polygames Vous voyez Ils sont tellement charnels Que maintenant Les pasteurs en Afrique Défendent la polygamie Un pasteur a trois femmes Mais une seule femme Te pompe tellement le temps Une seule L'apôtre Paul dit Je désire que tout soit comme moi Ça c'est des versets Que vous n'aimez pas L'apôtre Paul dit Je désire que tout soit comme moi Il est mieux qu'un homme N'ait pas des femmes C'est écrit dans la Bible 1 Corinthiens 11 1 Corinthiens 7 Il est préférable Qu'un homme A cause des calamités présentes A cause des temps courts Il est même préférable Qu'un homme N'ait pas une femme Et l'apôtre Paul dit Je ne vous tends pas Un piège Mais je veux Ce qu'il y a de mieux Pour vous Et puis il dit Que ceux qui sont mariés Vivent comme si Ils n'étaient pas mariés Que ceux qui sont mariés Mais comment toi Un homme de Dieu Un homme de Dieu Tu as trois Quatre femmes Tu vis comme un macaque En train de t'accoupler Toutes les nuits Tu ne fais que ça Tu es tellement charnel Il n'y a que ça dans ta tête Et puis tu viens prêcher l'évangile Ah la polygamie Ah la polygamie Ah la polygamie Des hommes charnels Charnels La vie de prière Ça demande la consécration Mais une seule femme Te pompe tellement de temps Et toi tu en as trois, quatre Entre elles c'est la rivalité Les enfants qui sont nés Des familles polygames Vont te le dire Entre elles les femmes La rivalité L'enfant d'un tel Contre l'enfant Et toi le pasteur Tu vas Tu as le temps de prier Tu as le temps de gêner Hein Tu auras le temps de prier De gêner De lire la Bible Et de t'occuper Des autres brebis Ah je sais que Dieu Aie pitié de nous L'église est dans la distraction Nous sommes dans la distraction Des chrétiens Ceux que nous appelons des chrétiens Ce sont des païens évangéliques Ils sont plus matérialistes Que les païens Ils viennent à l'église Toujours pour prospérer Et prospérer Tu veux avoir l'argent Pour quoi faire C'est même pas pour les royaumes Ils veulent avoir de l'argent Pour vivre comme des païens Pour devenir Et certains de nos De nos pasteurs Sont devenus des stars Vous voyez Hier Avant-hier J'étais à J'étais à A JCLC Le pasteur Stéphane M'a donné un jeune homme Tellement gentil Qui s'occupait de moi Et quand je voulais Entrer dans la salle Le jeune homme m'a dit Eh pasteur Je prends ta Bible Je te porte ta Bible C'est gentil C'est ce qu'il voulait faire Je dis non Je la porte tout seul Je ne suis pas un prince Je ne suis pas Je ne suis pas une star moi Je la porte tout seul Ce cinéma là Le pasteur rentre Comme si c'était une star On ouvre la Bible Pour lui Qu'est-ce que c'est Comédie là Vous faites vous là Un homme de Dieu Qui a des gardes de corps Ça veut dire Qu'il n'a pas des anges Un homme de Dieu Qui a des gardes de corps Il ne faut pas Toucher à son onction Il ne faut pas Toucher à son onction Il ne faut pas Oh Mais si Jésus Avait des gardes de corps La femme qui avait La perte des sangs N'essaierait jamais Guéri mon petit La femme qui avait La perte des sangs N'aurait jamais été guérie N'aurait jamais Une occasion Arrêtez-moi ce cinéma là Trop c'est trop Je dis bien Arrêtez-moi ce cinéma là Que vous faites Ils sont devenus Tellement charnels Qu'ils copient même Les païens Ils sont devenus Tellement charnels Ils commencent à mettre Des soutanes Ils ont abandonné Les soutanes Catholiques En se convertissant Mais ils sont devenus Fous Fous Comme les cinq vierges Folles Qu'ils sont retournés A la soutane Vous allez voir Bishop Il met une soutane Blanche Avec une grosse croix En or Bishop Ils ont retourné Et bien tu mets Une robe blanche Avec un cœur noir Plus noir Aussi noir Que le diable Dans ton cœur Plein d'orgueil Plein de méchanceté Tu penses que la robe blanche Que tu mets là Va te blanchir Le cœur Peuple de Dieu Réveillons-nous Jésus Réveillons 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 bientôt Je dis bien Peuple de Dieu Réveillons-nous Jésus Réveillons Réveillons bientôt Préparons-nous Pour l'enlèvement Car D'un instant A un autre L'enfant mal Sera enlevé Vers le trône de Dieu I love you all God bless you Zambé à Pambola Bon Dieu béni Que Dieu te béni A bientôt Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie Peu importe les difficultés que tu traverses Sache que avant que le problème ne soit La solution fut Ne vous inquiétez de rien Faites connaître à Dieu Tous vos besoins Et la paix de Dieu Qui se passe toute connaissance Gardera vos cœurs en paix en Christ Qui aime ta femme Dis-moi Pourquoi madame la malheureuse comme ça Faut s'être repentie Produisez les fruitines de la répentance Faut s'être repentie Faut s'être repentie Yeah Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui je serai Et lorsqu'enfin je le verrai Alors s'enfin je redirai Qu'est-ce qu'il y a le nom de Jésus A 8h30 heure des Antilles Ou à 13h30 heure de la métropole Nous allons prier ensemble